Le citoyen, sujet de ce livre, est la créature de la Révolution française. Il est l'être nouveau. Le manuel de droit l'ignore, il est encore sous nos yeux. Il ne se reproduit pas lui-même, c'est l'éducation nationale qui le reproduit. Il est armé depuis sa naissance, aux armes citoyens et sa devise. Il combat pour les droits de l'homme, prend la bastille, renverse le trône, fait inlassablement la guerre aux rois, aux empereurs et aux dictateurs. Il fournit en victime les grandes tueries des guerres contemporaines. Il est républicain depuis l'instauration de la République en 1792. Évidemment, vous pouvez détester le régime en place. Mais à quoi ça sert-il ? Vous êtes un citoyen ? Vous ne pouvez rien contre cela ? Vous êtes revêtu de la nouvelle nature double d'hommes citoyens. D'où l'impuissance de la révolte. D'où l'impuissance des votes, de certains votes. Je pense au vote populiste récent. D'où la certitude que nous pouvons avoir d'une durée quasi indéfinie. Je sais que ces propos vont entrister avec beaucoup d'auditeurs. Si la République disparaît, il travaille sans relâche à son retour et la fait revenir. C'est le cas, par exemple, en 1875 et en 1945. Si la République a des ennemis, intérieurs, vrais ou supposés, il les accable de sa vindicte. Il les tue. Aujourd'hui, sa vindicte est la même. Mais sa mission a changé. Il ne fait plus la guerre aux nations étrangères. Il a été désarmé. Sa nouvelle mission consiste à promouvoir la diversité. Dans ce nouveau combat, il mobilise avec lui la société tout entière. L'entreprise, la banque, les équipes sportives, les actions humanitaires, tout doit être citoyen. C'est encore un combat. Le citoyen ne doit jamais cesser de combattre. Il est dans la servitude. Et ne saurait l'accepter s'il ne votait pas. La seule existence du citoyen fait que la République peut dormir tranquille. Que le président de la République, malgré ses défauts, ses failles, ses échecs, peut dormir tranquille. Quand le citoyen donne aux Français l'illusion de la liberté, le citoyen vote. Et on le fait voter de plus en plus. Le scrutin l'aide à vivre en lui procurant l'illusion de la liberté. Il n'y a plus de pays réel. J'en pose la question, qu'est-ce que le citoyen m'aille ? Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils me disent, je vais regarder dans mes livres. Et quand je serai rentré à Paris, parce que ça se passe en vacances, je vous donnerai des informations. Mais ils ne me donnent pas d'informations, parce qu'ils ne le trouvent pas dans leurs livres. Le citoyen n'a jamais été défini juridiquement. Un historien, un historien du droit, me dit un jour, il n'y a pas si longtemps, le citoyen est un être artificiel. Oui, mais justement, c'est ce qui nous intéresse. C'est qu'il soit artificiel. L'histoire ne s'intéresse pas seulement aux personnages réels, mais elle s'intéresse aussi aux êtres imaginaires. Elle ne s'intéresse pas seulement aux choses raisonnables, mais aux choses extravagantes. Elle s'intéresse à la folie des hommes, et c'est même peut-être son sujet préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada